Alors que l'opposant tunisien Rached Hanouchi a été condamné depuis une dizaine de jours à un an de prison, sa famille tente de mobiliser à l'international. En première ligne, sa fille Yurcha Hanouchi, avec d'autres proches des opposants détenus en Tunisie, elle a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. La Tunisie est liée par les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons également demandé des sanctions ciblées contre Qaï Saïd, son ministre de la Justice, son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Défense, ainsi que contre tous ses complices impliqués dans des violations des droits de l'homme. Depuis début février, plus de 20 opposants et autres personnalités politiques ont été arrêtés en Tunisie. Il y a la volonté d'instaurer la peur et un état policier, mais les Tunisiens ne l'acceptent pas. Et c'est pourquoi mon père, nos pères et d'autres leaders politiques et des membres de la société civile sont en prison, parce qu'ils n'acceptent pas ce coup d'État et le retour de la dictature. Ils ne se taisent pas et nous ne nous tairons pas. Les avocats des détenus eux-mêmes ont été menacés et inculpés. Dans le cas de certains détenus, ils ont été très maltraités jusqu'à présent. Pour l'un d'entre eux, il s'agit d'une allégation de torture qui sera également soulevée devant le tribunal africain. Condamné à un an de prison pour apologie du terrorisme mimé, Rachet Ranouchi, président du parti Enada, est aussi visé par plusieurs autres enquêtes.